Bonjour à tous et bienvenue dans cette petite émission politique comme d'habitude où on a le plaisir aujourd'hui de recevoir quelqu'un qui vient de la première circonscription dans le cadre de ces élections législatives. On a M. Pona Balom, Gino Pona Balom. Bonjour. Bonjour. Et merci de nous faire l'honneur d'être avec nous aujourd'hui dans cette petite émission. 10 minutes, 10 minutes pour convaincre, 10 minutes pour tout nous raconter sur Gino Pona Balom. Ben écoutez, merci de m'accueillir à Canal Austral. En tout cas, nous, ça nous fait plaisir puisque vous étiez ancien conseiller général, parce qu'on appelait ça ancien conseiller général avant, adjoint de maire de Saint-Denis avant 2010. Vous étiez républicain aussi un peu. Et maintenant, vous êtes dans une droite, mais une droite comment ? J'étais avant tout militant associatif avant d'être politique, d'accord ? Dans des associations comme Terre des Hommes, Handisport, etc. Donc, j'ai vraiment œuvré dans du militantisme avant d'être politique. Et en étant politique, j'ai pris les outils pour pouvoir utiliser, pour concrétiser ce que je faisais dans le monde associatif. L'associativité est un tremplin pour la politique ? Ce n'est pas un tremplin, parce qu'on a constaté que quand vous êtes dans le monde associatif, vous avez beaucoup de difficultés à faire boutir des choses, d'accord ? Et en étant politique, donc, là, à partir de là, vous avez des outils pour pouvoir faire les choses pour la population. Et c'est pour cela que je me suis investi en politique. Respect Réunion. Tout à fait. La Nouvelle Droite. Tout à fait. Donc, la Nouvelle Droite, pourquoi la Nouvelle Droite ? Parce que je suis de droite. J'ai un parti politique, je suis un fervent, comment dire, un fan de Jacques Chirac. Oui. D'accord ? Et c'est mon modèle. Et j'ai toujours respecté ce président. Parce que lui, il était vraiment proche de la population. Et ça se voyait qu'il ne faisait pas semblant. Quand il communiquait avec les gens, il ne faisait pas semblant. D'accord. Donc... Vous avez des convictions que vous essayez de tenir, puisque la droite, actuellement, n'est pas vraiment leader dans ces législatives ? Écoutez, ce n'est pas une question de leader, je pense. C'est une question de ce que vous voyez sur le terrain et comment est-ce que vous pouvez résoudre les problèmes. Et aujourd'hui, je pense que j'ai suffisamment montré ce dont j'étais capable de par mon parcours et les outils que j'avais en tant que conseiller général, adjoint ou maire au logement, président de l'ASIDR, président de AIVS Soleil, etc. Et aussi, au niveau de l'arrondissement Nord, j'ai associé social et logement. D'accord. Voilà. Donc, j'ai fait des choses vraiment dans ce domaine, mais de façon concrète. D'accord. Alors, les grandes lignes de votre profession de foi ? Alors, aujourd'hui, on constate beaucoup de choses, mais moi, je veux agir pour traiter vraiment les problèmes de la Réunion, mais en priorité. Aujourd'hui, on a en face de nous 40 000 familles qui attendent un logement. Nous avons des entreprises qui sont en berne, les entreprises du BTP, les artisans, les PME qui sont en berne, justement parce que c'est à l'arrêt. Et nous avons 20 % de chômage à la Réunion. Comment régler ce problème de façon globale ? Pour moi, aujourd'hui, il y a une seule chose. C'est la défiscalisation. Ça existait avant. Relancer la défiscalisation. Relancer la défiscalisation. On ne voit pas la Réunion aux Andesfranches, par exemple. Je vais vous dire une chose. J'ai échangé la semaine dernière avec Brigitte Gérardin, l'ancienne ministre de l'Outre-mer, de Jacques Chirac. Elle m'a transmis son rapport qu'elle a présenté au Sénat le 7 février. Et dans son rapport, elle explique comment, aujourd'hui, avec la situation que nous avons, comment adapter la défiscalisation, mais pas seulement pour la Réunion, pour les Outre-mer. Ça veut dire que chaque Outre-mer, chaque département d'Outre-mer et territoire a des problèmes spécifiques. Donc, on adapte la défiscalisation aux problèmes concernant les Outre-mer. Bien. D'accord. Avec ça, on va développer l'économie. Mais on a un gros problème aussi à la Réunion, qui existe un petit peu en métropole aussi, c'est le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat de ces Réunion. Mais qui, tous les jours... Vous le faites bien. Il paraît qu'arrivé aux 10, personne n'a plus rien pour mettre dans... Vous le dites bien. Vous le dites bien. Parce qu'aujourd'hui, concernant les produits BQP, voyez, le panier moyen, aujourd'hui, combien de pourcentage de produits sont dans ce BQP ? Produits importés, je veux dire. 1%. 1%. Est-ce que vous trouvez ça normal ? Non. 1% de ces produits importés, aujourd'hui, sont dans le BQP, alors qu'on peut faire mieux ? On peut faire mieux. Aujourd'hui, avec la défiscalisation, moi, député, d'accord, je vais me battre pour qu'on puisse traiter ce problème de 40 000 familles qui sont en attente de logement. J'étais président de la SIDR. Et pendant les 10 ans, nous, seulement la SIDR, on a pu produire 6 000 logements. 6 000 logements. Mais si on revient sur ce pouvoir d'achat-là, comment faire en sorte pour augmenter le pouvoir d'achat ? Ben, écoutez... Augmenter les salaires ? Non. Il y a le RN... Donner du travail aux gens. Un SMIC à 1 600 euros, par exemple ? Dans le... Quand on fera la défiscalisation... Quand je vous dis que c'est un problème global, défiscalisation, on traite le chômage qui est à 20% et on traite aussi le problème du pouvoir d'achat. On donne les moyens aux réunionnais pour pouvoir vivre mieux. Et à partir de là, on traite le problème du pouvoir d'achat, de la vie chère, avec... Et on demande à ce qu'il y ait plus de produits au lieu de 1%. Je veux dire... Allez, je vais exagérer peut-être, mais je vais dire 50%. 50%, qu'on puisse mettre 50% des produits importés dans ce BQP pour que les réunionnais puissent vivre mieux. Aujourd'hui, en métropole, avec 100 euros, vous remplissez un caddie. Vous remplissez un caddie avec 100 euros. Ça veut dire que les produits de la réunion coûtent trop cher ? Écoutez, c'est le problème des produits importés. D'accord ? Donc, il faut qu'on se mette autour de la table et qu'on traite sérieusement ce problème pour le bien-être des réunionnais. Mais à la réunion, on est dans l'Europe, donc on a des produits importés. Je viens de vous dire, je prends l'exemple de Brigitte Girard, faisons des choses adaptées à chaque département et territoire d'outre-mer. D'accord. En tout cas, il y a quelque chose qui est quand même assez cher ici à la réunion. Et je n'ai pas trop trouvé dans les professions de foi de cette incroyable-là ce fameux billet d'avion réunion-métropole, puisque c'est ce tissu qui nous relie, cette ligne qui nous relie là. Déjà, quand vous dites réunion-métropole, moi je ne trouve pas normal que Réunion-Maurice, ça coûte aussi cher. Ben oui. D'accord ? Je ne trouve pas normal. Donc, aujourd'hui, il y a toute une réflexion. Et en tant qu'élu, je ne vais pas faire de la démagogie. Je ne vais pas dire, oui, demain, je vais tout régler tout d'un coup. Mais j'ai toujours été franc, j'ai toujours tapé du poing sur la table quand il fallait défendre des choses. Bien sûr. Et je n'ai pas hésité. D'accord. Et je continuerai à être comme je le suis et je continuerai à me battre pour les réunionnais. D'accord. En tout cas, avec ce fameux billet d'avion-là, vous qui étiez pendant sept ans en métropole. Tout à fait. Vous êtes arrivé ici. Pour des raisons personnelles. Bien sûr. Si vous êtes élu à l'Assemblée, vous ferez les économies parce qu'il n'y aura plus assez de billets d'avion pour payer, pour partir. Parce que les députés partent tous les quinze jours. D'accord. Mais vous avez dit que vous allez rester ici après. Bien sûr. Tout à fait. Tout à fait. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup d'être avec nous pendant ces dix minutes. Puis-je dire une dernière chose. Il y a une dernière chose qui est en train de me blesser actuellement. C'est qu'on est en train d'essayer de détruire notre culture réunionnaise. Et là, ça, ça me tient à cœur. Ça me tient à cœur parce que vivre ensemble, ça, on est l'exemple dans beaucoup de pays. Dans beaucoup de pays, notre vivre ensemble. Vous, moi, on a chacun un peu de sang métissé. Bien sûr. Alors, que dire aux électeurs se trouvent pour qu'ils puissent voter ? Moi, ce que je veux dire, réfléchissez. Vous êtes réunionnais. Vivons, continuons à vivre ensemble en harmonie. Arrêtons de nous déchirer et ne prenez pas. Rentrez pas dans un piège pour que demain, on se déchire entre nous. D'accord. Merci beaucoup, Jérôme Bonabalum, qui était avec nous aujourd'hui dans ces 10 minutes pour tout dire. Merci.